1939-1945 La France en guerre Le 1er septembre 1939, l'Allemagne envahit la Pologne. Deux jours après, scandalisée par cette nouvelle violation du droit international, la France et le Royaume-Uni déclarent la guerre à Hitler. C'est le début de la Seconde Guerre mondiale. Un an plus tard, le 10 mai 1940, l'Allemagne lance ses troupes à l'assaut des Pays-Bas, de la Belgique et de la France et en quelques semaines remporte la guerre éclair. Le 14 juin, les nazis occupent Paris et la France est divisée en deux par une ligne de démarcation au nord de laquelle s'installent les Allemands. De 1940 à 1942, les nazis dominent presque toute l'Europe. Seul le Royaume-Uni, sous l'autorité de Churchill, continue à lutter contre Hitler. L'Allemagne nazie impose son idéologie aux pays vaincus. Elle poursuit ses opposants, les exécute ou les envoie vers les camps de concentration ou les camps d'extermination. Elle fait appliquer ses idées racistes et antisémites. Dans la France occupée s'installe le régime de Vichy qui collabore avec les Allemands. En juin 1940, le maréchal Pétain, chef du nouveau gouvernement, signe un armistice avec l'Allemagne. Pétain se caractérise par son style autoritaire. Les partis et les syndicats sont suspendus, la presse censurée, sa police, dite la milice, traque les résistants. En outre, la présence de la Gestapo, la police secrète nazie et des militaires allemands sur le territoire limite, encore plus les libertés des Français. Pourtant, une minorité de Français entre en résistance contre ce régime et contre l'occupation allemande. L'acte de naissance de la résistance est l'appel lancé le 18 juin 1940 par le général Charles de Gaulle. Autour de lui se construit une résistance dite extérieure avec la fondation d'un gouvernement provisoire en exil. Parallèlement, se développe une résistance intérieure située sur le sol même de la métropole française. Les deux résistances, unifiées par la création du Conseil national de la résistance, participent activement à la libération. Après 1942, la face de la guerre change brusquement. Les alliés continuent leur avancée vers l'Europe envahie. Le 6 juin 1944, après un débarquement en Sicile a lieu le grand événement. Les anglo-américains, dans le plus grand secret, débarquent sur cinq plages de Normandie et s'installent sur le sol français. Ils s'élancent alors à la libération de la France et de l'Europe de l'Ouest. Tandis que les soviétiques libèrent les territoires de l'Est de l'occupation allemande. Le 8 mai 1945, la France est libérée et l'Allemagne signe sa capitulation.